... J'ai toujours eu un prisme très fort pour l'Ouest américain, parce que pour moi ça a toujours évoqué les grands espaces, la liberté. L'Amérique pour moi c'était, quand j'étais déjà enfant, les aventures. C'était la liberté absolue d'évaluer des rivières comme la Yellowstone, de camper avec des tribus amérindiennes, de partager un poteau-feu avec des cow-boys picaresques. Et puis au fur et à mesure, au fil des années, je me suis spécialisée en littérature américaine et en civilisation américaine. Et puis je suis partie faire des études à Berkeley, à l'université de Berkeley. Et là j'ai étudié le journalisme et l'anthropologie, et notamment les cultures amérindiennes du Nord et du Sud de l'Amérique. Et j'ai appris également les hiéroglyphes mayas. Mais à partir de là, j'ai été embauchée par National Geographic, et j'ai multiplié les reportages en terres autochtones, et notamment en Amérique du Nord. Et en Amérique du Nord, ce qui m'a beaucoup surpris, en vivant parmi différentes populations amérindiennes, c'est cette capacité et cette volonté qu'elles ont de nous faire comprendre qu'elles ne sont pas des Indiens archéologiques, mais qu'elles existent toujours. Alors le livre s'appelle « L'âme de l'Amérique » parce que des rocheuses aux grandes plaines, et en particulier dans cet état du Montana dont je parle, cet état incarne à mes yeux l'essence de l'âme américaine, la quintessence de l'âme américaine, parce qu'il est marqué non seulement par des épisodes historiques qui sont fondateurs de l'état moderne américain, mais également parce qu'on y trouve une diversité de cultures amérindiennes, donc on y trouve en quelque sorte l'Amérique des origines, mais également l'Amérique du futur. Le Montana, c'est un laboratoire d'idées, c'est un laboratoire pour le monde de demain, et ce qui m'a beaucoup intéressée dans cet état, c'est en particulier la relation profonde, l'amour inconditionnel que les gens, qu'ils soient indiens ou non-indiens, ont pour la terre, ont pour leur environnement, qui est un environnement exceptionnel, et la manière dont cet amour inconditionnel façonne leur sens très profond de la communauté. C'est vrai qu'on a une image très virile de l'Ouest américain, mais ça c'est une image qui a été façonnée par le mythe, et notamment par les films, par les westerns, où on voit ces machos avec leurs cigarettes au coin des lèvres, en train de cracher par terre, en train de dégainer leurs coltes, et cette image a été romancée aussi par les romans qu'on appelle les dime novels, les romans à 10 cents aux États-Unis. Mais l'Ouest américain, les femmes ont toujours joué un rôle très important, et aujourd'hui elles jouent encore un rôle très important, notamment dans le domaine de la littérature, puisque le Montana, dont je parle dans les livres, est une terre d'écrivains. Donc on connaît Jim Harrison, mais il y a également Thomas Masgwen dans les générations les plus anciennes. Il y a des jeunes auteurs comme Callan Wing. C'est une terre qui inspire, au niveau de la créativité, non seulement les auteurs, mais aussi les artistes. Et parmi ces auteurs et ces artistes, il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes ranchers aussi. Dans le livre, je parle d'une jeune femme qui est pionnière en matière de gestion de bétail. Elle gère son bétail avec des puces électroniques pour détecter le stress du bétail. Ses informations sont renvoyées sur son smartphone. Elle a développé un système pour cohabiter avec les loups, puisqu'elle vit en bordure du Yellowstone. Et parmi les prédateurs des vaches qu'elle élève, il y a les loups et il y a les ours. Et ces femmes, dans le livre, je l'appelle Rancher 2.0 parce qu'elle est très branchée électronique. Elle fait partie de la nouvelle génération et elle a reçu un prix de la Nationale Géographie comme étant parmi les génies du XXIe siècle. Donc ces femmes font avancer les choses. Elles gagnent le respect des hommes parce qu'elles prennent les choses en main. Et elles font partie de tous ces hommes et toutes ces femmes dont on dit qu'ils dessinent un nouvel âge environnemental qui pourrait être porteur de solutions universelles pour le monde entier. Donc le mont Tarnas, il faut savoir que c'est une superficie qui fait à peu près les deux tiers de la France pour à peine un million d'habitants. Donc ça veut dire de grands espaces ouverts, une très grande diversité culturelle mais aussi une très grande diversité biologique. Il y a des biomes très différents puisqu'on part des rocheuses, on arrive sur les grandes plaines. Et les gens ont un rapport particulier également au monde animalier. Et les ennemis d'hier, donc cow-boys et indiens, sont devenus aujourd'hui des alliés. Donc ils s'unissent dans des alliances improbables mais fructueuses pour lutter contre l'ennemi d'aujourd'hui. Les ennemis d'aujourd'hui, ce sont les prédateurs industriels, autrement dit ces gens qui veulent forer dans les derniers sanctuaires sauvages qui existent encore dans le Montana comme le parc du Yellowstone ou le parc national glacier ou tout autour dans la vallée du paradis. Il a bien nommé Vallée du paradis et la relation très particulière à l'environnement fait que les gens trouvent la force de se battre et ce sont des combats qui durent pendant des décennies mais des combats qui finissent par aboutir puisque là récemment, il y a quelques années, il y a une alliance qui s'est créée entre les Cheyennes du Nord qui sont un peuple qui est connu comme étant particulièrement guerrier mais qui vit quand même dans une misère absolue. Ils ont refusé l'argent de compagnies qui voulaient forer, qui voulaient creuser, extraire du charbon de leurs terres et ils se sont battus pour qu'on ne creuse pas non plus à proximité de la réserve et pour que la voie de chemin de fer qui était en projet ne soit pas créée. Et pour remporter ce combat, ils ont créé des alliances avec les ranchers, donc les propriétaires de ranches qui sont descendants de colons. Ils ont créé des alliances avec eux, avec des environnementalistes et également avec une communauté amiche, donc alliance totalement improbable parce que ce sont des communautés qui n'ont pas forcément de rapport. Mais ils ont remporté une victoire historique après 15 années de combat.